Salut tout le monde, toujours irritant votre âme serviteur. Franchement, je suis resté là, j'ai essayé d'analyser quelque chose que j'aimerais bien vous partager dans cette vidéo. Il s'agit là de parler d'Ariel Chiné et de Kérosène. Mais bizarrement, mon analyse d'aujourd'hui ne peut pas se faire sans mentionner Serge Beno. Vous allez comprendre pourquoi. Vous allez comprendre pourquoi je vous parle de maître. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis qu'il reste quand même maître. Même si ces derniers temps, ce n'est plus la ferveille Serge Beno qu'on avait connu dans ses débuts. Il reste toujours le boss du mouvement. Voilà, de quel mouvement vous allez savoir juste après le générique. Donc, restez branché et continuez de me soutenir, partagez vos vidéos. Eh, vos vidéos, excusez-moi, partagez mes vidéos et abonnez-vous massivement. Franchement, je ne sais pas, à marrer toute cette campagne de sabotage, là, mes abonnés sont en train de creper. J'ai juste de voyer mes abonnés pour montrer aux gens que je ne cache pas mes abonnés à cause de vous. Voilà, j'avais mon objectif. Je vais atteindre les 100 000 abonnés. Et là, laissez mes abonnés truc à découvrir. Ce n'est pas parce que je suis en concurrence avec quelqu'un. Voilà, c'est parce que les gens parlaient trop que je voulais dévoiler. Vous avez bien vu, j'ai dépassé les 53 000 cas. Je serai bientôt, je crois, d'ici deux jours dans les 54 000 cas. Donc, continuez de vous abonner et partagez mes vidéos. Et on se prend juste à pour les génériques. Bon, retour les amis. Voilà, comme je disais. Bon. Quand je vous parle de maître du mouvement, je ne suis pas en train de vous dire que Serge Beno est le numéro 1 du coupé-décalé. Non. Cette vidéo-là ne parle pas du grade ou bien du classement ou du rang de chaque artiste coupé-décalé. Non. Je suis en train de vous parler des artistes qui sont plus vus. Voilà, sur le web. Voilà. Vous allez savoir de quoi je veux parler. Voilà. Sinon, bien qu'il y a des personnes qui pensent à leur niveau, selon eux, que ce serait Serge Beno qui serait le numéro 1, moi, je ne peux vraiment, vraiment, vraiment pas l'affiné. Voilà. Le mec, il fait une parfaite carrière. Il fait de bonnes dates. Il est très structuré. Il est au complet. Il est parfait. Franchement, Serge Beno, j'ai passé mon temps à le critiquer pour rien, en fait. Voilà. C'était le game. Et puis, je l'ai déjà dit plusieurs fois ici. Je me suis excusé. Je vais toujours continuer à m'excuser pour vous montrer que je n'ai rien contre ce dernier-là. Mais, il faut reconnaître que Didier Rafat demeure pour l'instant. Voilà. C'est vrai qu'il est en train de perdre ce titre-là. Ça, c'est la vérité. Il faut qu'on le dise. Si il ne se rétit pas, il risque de perdre ce titre-là. Et puis, ça fait quoi ? Le mec, il est resté numéro 1 pendant plus de 15 ans. Si demain, c'est quelqu'un d'autre qui est numéro 1, ça fait quoi ? Ça fait rien. Mais pour l'instant, moi, je sais que le numéro 1 de ce game-là, si on peut être objectif et franc, c'est bien Didier Rafat. Mais ce n'est pas de lui qu'on parle dans cette vidéo-là. On parle d'un maître. Et ce maître-là, dans ce mouvement-là, ce mouvement dont je chante en haut-palais, dont je vais donner les détails tout à l'heure, c'est Serge Binault. Oui, c'est lui le maître. Pourquoi je vous dis que c'est lui le maître ? Vous savez, Serge Binault est l'un des rares artistes coupés décalés qui a compris que pour vite percer, pour vite percer et rentrer dans la sphère des showbiz, des grandes personnalités influentes du showbiz, pour se faire mieux vendre le plus rapidement à part la télévision, c'était le web. C'est ainsi qu'il a créé rapidement sa chaîne YouTube. Et sa chaîne YouTube totalise plus de 590 000 abonnés à ce jour. Franchement, c'est à applaudir parce que c'est énorme. C'est vraiment, vraiment, vraiment énorme. Je parle du web. Pourquoi c'est le maître ? C'est le maître dans ce mouvement parce que c'est le seul artiste coupé décalé dont la vidéo a dépassé les 16 millions de vues. Voilà pourquoi je dis que Serge Binault est le maître dans ce domaine-là. Il est l'un des artistes coupés décalés. Vous n'avez pas dit l'unique et le seul pour l'instant qui a dépassé, ah seigneur, les 16 millions de vues sur YouTube. Je parle du coupé décalé, c'est énorme. Donc pour l'instant-là, actuellement, c'est lui le gosse et il faut l'accepter. Mais en même temps, pourquoi je veux vous parler d'Arel Chiné et de Guélozen ? Je vous explique. En fait, ce qu'Arel Chiné et Guélozen sont en train de réaliser, c'est vraiment énorme. C'est juste incroyable. C'est vraiment, vraiment, c'est un compte d'effet, je dirais, parce que Guélozen et Guélozen, beaucoup ne pensaient pas qu'ils allaient atteindre ce top niveau-là. Voilà. Et je dirais même pour dire que Guélozen même fait mieux qu'Arel Chiné. Mais comme c'est la tisse qui est sans histoire, sans bruit, qui n'a pas trop de lien avec certaines personnes du coupé décalé, il fait sa petite carrette tranquillement, même si souvent il reçoit des pics. Guélozen fait mieux qu'Arel Chiné, je vous le dis. Et puis je vais vous expliquer. Voilà. Je vais vous expliquer ça en détail tout à l'heure. Wow. Partagez la vidéo. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi je dis Arel Chiné et que Guélozen font mieux que Serge Guélo, même s'il demeure sur le trône, même s'il demeure le maître pour le moment dans ce mouvement-là. Serge Guélo a pu réaliser ses 16 millions de vues sur 5 ans. C'est vrai qu'on dira 4 ans et quelques mois parce que c'est le 30 juin de ce mois que ça fera 5 ans. 16 millions en 5 ans. L'essentiel est qu'il a atteint ses 16 millions. Maintenant, excusez-moi, pour vous montrer qu'Arel Chiné et Serge Guélo font mieux. Eh, Arel Chiné, excusez-moi, et Guélozen font mieux que Serge Guélo. Écoutez ça. Guélozen, la victoire, en seulement 7 mois, en seulement 7 petits mois, a atteint les 13 millions de vues. Et actuellement où je vous parle, je crois bien dans moins de mois, il va atteindre les 14 millions parce qu'il est actuellement à 13 millions 800 et quelques mille vues. En seulement 7 mois. Il n'a pas 500 000 abonnés. Il n'a pas 300 000 abonnés. Il n'a pas 1 million d'abonnés. Les vues sur YouTube dépendent du morceau sur lequel on fait le clip. Et on sait tous que le tube de Guélozen, la victoire, fut un gros, 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 gros tube. Voilà. Qui a été validé comme un acteur de football très, très, très majeur comme s'appelle le tour. Franchement, c'est tout simplement qui a créé ce nombre de vues autour de ce morceau-là. Voilà. C'est pour vous dire qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir beaucoup d'abonnés pour faire beaucoup de vues. Je prends Simpa d'Arel Cheney. En seulement 6 mois. 6 mois, le jeune Arel Cheney avec Simpa a atteint les 10 millions. On ne va pas dire à dépasser les 10 millions de vues. Franchement, c'est énorme. Et c'est des choses à encourager parce qu'au moins, on a des artistes qui font beaucoup de vues. Et faire beaucoup de vues est aussi sinon d'être plus écouté à l'extérieur. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a plus de 13 millions 800 000 personnes qui ont écouté la victoire de Kérosène qui est du coupé-décalé. Même s'il est un peu rentré dans un style Zouglou, il demeure artiste coupé-décalé. Donc, c'est de la musique coupé-décalé qui va. C'est encouragé. Moi, je suis content. Je le dis avec sourire au nez. Ça me fait plaisir. Quand je vois ça, je suis content. Je suis fier. Je dis, voilà des artistes. Au moins, ils font honneur à notre Côte d'Ivoire. 13 millions en seulement 7 mois. C'est vrai qu'ils en sont 8e mois, mais le 8e mois n'est pas encore bouclé. 13 millions 800 000 vues. Franchement, allez regarder et vérifiez encore. Pour comprendre ce qu'il est en train de vous dire, il faut encourager. Il faut vraiment, vraiment encourager. Arrêtons de critiquer pour critiquer, en fait. Arrêtons de critiquer. On n'a qu'à s'aimer. On n'a qu'à s'aimer. Voilà, pour ne pas dire qu'on n'a qu'à s'adorer. Parce que plus il y a de l'amour, plus tout le monde est pour tout le monde. Et tout le monde regarde les vidéos de tout le monde. Tu feras forcément des vues, frère. Mieux. Vous comprenez maintenant pourquoi je dis qu'Hérosène fait mieux qu'à règle chenée aussi? Parce que lui, il a réalisé plus de 13 millions 834 000 vues en seulement 7 mois. Mais Simpat d'Arrêt chenée, qui fut aussi un très gros hit, l'a réalisé, on va dire, c'est 10 millions, en 6 mois. Regardez le ratio, faites le ratio, vous allez voir. L'artiste banquebol, parmi les artistes coupés décalés, au niveau des vues actuellement, c'est bien Kérosène. C'est vrai que, non encore, la critique fut mitigée, même si c'est quand même une très belle chanson. C'est Kérosène. Écoutez, allez voir son clip avec Serge Minov. Je crois qu'il a atteint les 10 millions ou les 11 millions de vues. En tout cas, franchement, le mec, c'est lui. Si on doit accuser quelqu'un qui achète des vues, c'est lui. Mais il n'achète pas des vues. Voilà, il faut juste comprendre comment YouTube fonctionne, c'est tout. Donc, moi, si je fais cette vidéo-là, c'était juste pour leur rendre hommage. Pour leur dire que, continuez de bosser, les amis. Nous, on est derrière vous. On est pour vous tous. On est pour vous tous. On va toujours partager vos clips partout. On va toujours inviter des amis à l'extérieur à venir découvrir votre musique. Voilà. Kérosène, je suis en train de vous parler de ces 13 millions de vues. Il n'a même pas encore 200 000 abonnés. Il n'a 190 000. Il a dépassé les 190 000. C'est un applaudi. C'est une fierté. Maintenant, si on parlait sur le long terme actuellement, Arèche Iné est très bien parti. Actuellement, par exemple, son morceau Amina, qui a fait le buzz, et bizarrement, nous tous, on sait que le buzz, c'est seulement pour 3 jours. Mais le mec, son Amina, fait le buzz, ça fait 12 jours maintenant. Et c'est extraordinaire ce qu'il a réalisé. En seulement 12 jours, même pas 2 semaines, les amis, en seulement 12 jours, Arèche Iné a atteint les 3 millions de vues. Vous n'avez pas dit qu'il a dépassé les 3 millions de vues. C'est énorme. C'est vraiment, vraiment, vraiment énorme, les amis. Je suis content. Je suis content parce que c'est des morceaux qui ont bossé du, pour avoir ces résultats. Ils ont vraiment insisté. Ils ont persisté. Voilà. Donc, vous dites, je reconnais que le buzz, vous n'avez pas dit, le buzz sur le trône actuellement, au niveau du web, au niveau du vendu du web, au niveau de la visibilité du web, c'est Serge Buneau. Mais, il faut reconnaître que, Arèche Iné et Kérosen, font mieux que lui. Si on veut parler en termes de ratio. Parce que les mecs ont réalisé ça en moins d'un an. Kérosen, 7 mois. Arèche Iné, 6 mois. C'est extraordinaire. C'est fabuleux. C'est fabuleux, et moi, je vous invite à aller regarder encore ces clips-là et à les partager. Voilà. Et, regardez bien, le clip Amina Derriche Iné. Franchement, je pense que ces clips-là peuvent atteindre les 5 millions de vues en un mois. Et là, franchement, le petit même va rentrer dans l'histoire. Il va rentrer dans l'histoire. Arrêtez de dire que les vues sur YouTube ne comptent pas. Sinon, chaque artiste n'aurait pas à avoir créé une chaîne YouTube. Encourageons-les. et faisons la promotion de tous les artistes de Côte d'Ivoire, les amis. En tout cas, big up à la Benomania, big up à Kérosen, big up à Arèche Iné. On est avec vous. On vous soutient. Ciao, ciao.